M. Ahmed Neysel Houssine, bonjour. Bonjour. Alors, les accidents de la circulation, le nombre de morts sur la route demeurent toujours aussi élevés malgré le durcissement des dispositions sur la loi sur la sécurité routière. Que se passe-t-il exactement en ce qu'on n'arrive pas à maîtriser cette situation ? En référence aux statistiques de l'accidentalité routière recueillie au cours de l'année 2016 et au cours des 7 premiers mois de l'année 2017, nous sommes dans une baisse, dans une baisse constante. Au cours des 7 premiers mois de l'année 2017, nous avons enregistré au niveau du Centre national de prévention de sécurité routière 14 904 accidents. Comparativement avec la même période de l'année 2016, c'est une baisse de près de 14%. Pour ce qui est des décédés suite à des accidents corporels, on a constaté qu'il y a eu une baisse de près de 13,19%. C'est 317 personnes qui ont échappé à la mort sur la route algérienne au cours de cette période. C'est le même constat également qui est à la baisse pour le nombre de blessés. Nous avons une baisse de près de 18%. C'est des résultats très encourageants. C'est des résultats qui sont venus suite à des efforts considérables menés par les différents partenaires, notamment dans le domaine de la prévention et de la sensibilisation. Et au passage, je tiens à féliciter et à remercier les efforts consentis par la radio algérienne et également par les différents médias, notamment les télévisions publiques et privées. Alors, est-ce qu'il y a aujourd'hui une baisse de mortalité de 13,19% par rapport aux accidents de la circulation ? Faut-il pour autant se réjouir ou alors maintenir ce même cap pour réduire au minimum le taux de mortalité ? Nous avons dit que c'est des résultats encourageants mais qui ne sont pas satisfaisants parce que la facture humaine est aussi importante. Mais, ça nous encourage à persévérer dans nos efforts de prévention et de sensibilisation. C'est la raison pour laquelle nous sommes constamment en campagne de sensibilisation. Durant la saison estivale, il y a eu la campagne des grands départs en vacances. Il y a eu également avant la campagne pour le mois de Ramadan. Et actuellement, nous sommes en phase de lancement de la campagne de la rentrée scolaire. Mais, par rapport aux efforts que vous êtes en train de déployer, faut-il aujourd'hui axer les efforts sur la formation au niveau des auto-écoles sachant que les jeunes entre 18 et 29 ans sont impliqués dans plus de 35% des accidents routiers ? Vous avez totalement raison pour l'implication des jeunes conducteurs et également des conducteurs titulaires d'un permis de conduire de moins de 2 ans qui représentent, il faut le rappeler, près de 35% des conducteurs impliqués. Si on prend la catégorie des conducteurs titulaires d'un permis de conduire de moins de 5 ans, c'est 50% des conducteurs impliqués dans les accidents de la circulation routière. Dans les projections du ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, nous avons inscrit cet axe de formation comme une priorité. Raison pour laquelle, dans la future délégation nationale à la sécurité routière, tous les aspects liés à la formation seront pris en charge. Et on ne parle pas uniquement de l'aspect formation, il y a aussi l'aspect examen qui doit être crédible et qui doit permettre aux seuls candidats disposant de réelles capacités d'accéder au permis de conduire. Mais qu'est-ce que vous entendez par crédibilité de l'examen ? Est-ce que cela sous-entend quelque part qu'il ne l'est pas actuellement ? Non, c'est de le remettre aux standards internationaux. De le remettre aux standards internationaux et de le remettre au regard des expériences des autres pays. Actuellement, dans tous les pays qui ont connu, qui ont enregistré des résultats satisfaisants en matière de sécurité routière, l'examen théorique est un examen multimédia dont le facteur humain n'est pas impliqué dans la proclamation des résultats. C'est un système totalement automatisé et c'est un système diversifié qui touche aussi bien les règles de la circulation routière que la manière de réfléchir du candidat, etc. Il y a une batterie de questions qui évaluent totalement le candidat. Mais est-ce qu'on peut parler, en toute franchise et dans l'étape actuelle, de permis de conduire de complaisance ? Il peut y avoir le système actuel qui permet la complaisance et le recours à un système automatisé va écarter toute intervention humaine dans la proclamation des résultats théoriques du permis de conduire. Et il y aura également, ce système va permettre également de dresser des statistiques par rapport au taux de réussite des auto-écoles, etc. situation qui va permettre d'élever le niveau. Elles doivent se mettre à niveau parce que les statistiques des examens seront rendues publiques. Elles seront classées, les auto-écoles seront classées de manière tout à fait transparente par rapport à leur taux de réussite aux examens du permis de conduire. On annonce déjà la mise en place d'un nouveau cahier de charge pour les auto-écoles. C'est le cas, M. Naitel-Hussine ? Les textes ont été adoptés. Il y a eu également des efforts qui ont été déployés par le ministère des Travaux publics et des Transports en matière de révision des programmes de formation. Mais le problème qui se pose actuellement, c'est les conditions d'examen des candidats au permis de conduire. Mais est-ce qu'on va enfin aborder cette question ? Il y a eu les textes, leur promulgation, mais leur application aujourd'hui n'est pas effective. Pourquoi ce gap entre l'adoption des lois et la mise en œuvre de ces lois ? Puisqu'il est constaté aussi que le code, par exemple, de la route adopté en 2008 et mis en œuvre en 2010, certaines de ces dispositions à ce jour n'ont pas été appliquées. Notamment, par exemple, le chronotachygraphe qu'on appelle le mouchard pour les gros porteurs. Oui. Pour ce qui est de la loi, l'application des textes. Même la délégation, tout est prêt, mais elle n'est pas encore effective. L'application des textes, il faut rappeler que la dernière loi sur la circulation et la sécurité routière a été promulguée au mois d'avril. Au mois d'avril, il y a énormément de textes d'application qui doivent être promulgués. Parmi eux, le texte de la délégation nationale à la sécurité routière, lequel a été validé par l'ensemble des partenaires et qui sera incessamment adopté. C'est un texte très important, puisque c'est cette structure qui va gérer et qui va définir et mettre en œuvre la politique nationale de sécurité routière. Le texte est fin, prêt. Mais il n'est pas encore à nouveau. On n'a pas pris énormément de temps pour sa finalisation. Mais il n'est pas encore effectif. Il n'est pas encore effectif. C'est le constat et c'est une réalité. Il n'est pas encore effectif. C'est une période de six mois uniquement pour sa mise en œuvre depuis la date de promulgation. La loi a été promulguée au mois d'avril. On est au mois de septembre. Elle va être incessamment mise en place. Et c'est une instruction de M. le ministre de l'Intérieur et des Collectivités Locales, c'est-à-dire de rendre cette structure opérationnelle avant la fin de l'année. Mais si on considère que les accidents de la circulation sont une priorité nationale, parce qu'il s'agit de vie humaine, on devrait accélérer la mise en place aussi de ces structures en promulguant les textes. D'accord. C'est ça la difficulté que nous avons aujourd'hui. C'est la mise en œuvre des textes, M. Naitel Haussin. Il y a un aspect lié à la mise en œuvre des textes, mais en attendant, parallèlement, il y a un travail de fonds qui est mené par le Centre national de prévention et de sécurité routière en matière de prévention et de sensibilisation. Et les chiffres sont là pour attester qu'il y a vraiment un engagement. Il y a également une coordination entre les différents partenaires pour mettre un terme à cette hécatombe. Le permis à point ? La fin de l'année ? Oui, on est inscrit dans cet échéancier. Il y a un énorme travail qui a été mené par une commission technique qui a été instituée auprès du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales. Il y a un travail qui a été mené pour la finalisation du fichier national des permis de conduire. Ça a été ? On a compulsé tous les fichiers de Wilaya et on a assaini par un croisement avec le fichier d'État civil. On est arrivé à mettre en œuvre, à mettre en place un fichier national des permis de conduire. C'est une avancée notable. Il y a également le travail concernant le fichier national des immatriculations qui est en train d'être mené. C'est un travail colossal qui est en train d'être réalisé et on est suivi comme le lait sur le feu. Il y a toujours des réunions briefing avec M. le ministre pour le suivi de l'évolution de ce dossier. Mais tous ces dossiers seront enfin prêts d'ici la fin de l'année ? Il va falloir attendre encore plus longtemps, M. Naitel-Austin. Est-ce qu'il y a un engagement qui est pris aujourd'hui, qui est concret ? Oui. Parce que là, nous restons dans le théorique. Non, nous ne restons pas dans le théorique. C'est un travail pratique qui est mené de manière régulière. Nous nous sommes fixés un échéancier pour la fin de l'année. Il peut y avoir un dépassement de délai, mais il ne sera pas énorme. Au regard de l'importance de ce projet, qui a pris du temps dans les pays développés pour sa mise en place, nous sommes vraiment satisfaits du travail qui est mené jusqu'à l'heure actuelle. Alors, autre question aujourd'hui qui est soulevée et qui est au cœur, bien sûr, des préoccupations, c'est les embouteillages. On parle aujourd'hui de mettre en place un système de régulation de la circulation au niveau de la capitale, mais on ne le voit pas venir. On en est où, M. Naitel-Houssin ? Passer deux heures dans la circulation, c'est une perte de temps économique et physique. C'est le propre de presque toutes les grandes capitales. Et Alger, c'est, de par la forte centralisation des administrations, des universités, des hôpitaux, etc., elle constitue un point de chute pour l'ensemble des huilaïas. Il faut savoir également que la huilaïa d'Alger, le parc automobile de la huilaïa d'Alger, compte à peu près 1,5 million de véhicules, avec une population flottante qui avoisine également les 1 million de citoyens qui, chaque jour, rentrent vers Alger. Et l'initiative de la huilaïa d'Alger pour la mise en place de ce centre de régulation routière est effective. Elle est effective. Il y a eu des études techniques qui sont menées actuellement. Il y a eu le déploiement à titre expérimental d'un carrefour au niveau du boulevard Bougara. Qui n'est fonctionnel qu'à partir de 18h. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on ne peut pas le faire fonctionner. Parce que c'est un système intelligent. On ne peut pas le faire fonctionner la journée. Parce qu'il doit prendre en compte l'ensemble du lieu d'implantation. Il y a des capteurs du flux de circulation routière qui conditionnent les feux. Il doit être impérativement relié à un centre de régulation routière qui sera installé au niveau de la commune de Coubas. C'est un système intelligent. C'est un système qui gère tous les feux sans gérer par un data center qui, lui, évalue la densité du trafic pour réguler les feux. Mais de façon concrète, quand sera-t-il effectif ? Est-ce qu'aussi, parallèlement, c'est-à-dire au niveau de ces espaces, il n'y aura plus de policiers ? Ça sera géré, bien sûr, par ce système de régulation. Justement. On ne verra plus le policier ? Les feux tricolors vont dispenser les services de sécurité d'une lourde tâche qui est assumée actuellement de manière continue. Il y a toujours une présence de policiers, de gendarmes au niveau des carrefours, des intersections, etc. Et ça, on gagnerait à utiliser cet effectif dans des missions de sécurité routière. Le déploiement va commencer à partir de la fin de l'année, c'est-à-dire à partir du mois de décembre. Il concernera dans une première étape 200 carrefours de la capitale pour ensuite être généralisé sur les 500 carrefours que compte la capitale. Pour ce qui est des échéanciers, on ne peut pas se prononcer sur une date précise actuellement parce que c'est un travail technique. On rencontre dans le cadre du déploiement certaines difficultés pour la mise en place, pour la connexion de la fibre, etc. On ne peut pas avancer actuellement une date précise. Autre question, est-ce que ce système pourrait être élargi à d'autres wilayas hormis la capitale ? Bien évidemment, ça se fera en fonction des capacités financières de financement de ces systèmes. Et dans les projections, ça sera généralisé dans les grandes villes du pays. Ça permettra une meilleure régulation de la circulation au travers de la capitale ? Une meilleure régulation. Pour décongestionner ? Une meilleure régulation parce qu'il y aura une exploitation optimale de l'infrastructure. Là où il y a congestion de la circulation, la priorité sera donnée aux axes routiers qui enregistrent une congestion de la circulation. Grâce au capteur, c'est un calculateur au niveau du centre de régulation qui va gérer les feux. Et comment informer les conducteurs ? Vous allez mettre en place aussi l'accompagner d'un système d'information ? Le système d'information. Pour ce qui est du système d'information, nous sommes également en projet pour l'acquisition d'un système d'information qui va aussi bien toucher l'information routière que l'information sur la sécurité routière en général. Et lorsqu'on parle de système d'information sur la sécurité routière, on parle d'harmoniser les données statistiques entre les différents intervenants, notamment les services de la Sûreté nationale et de la Gendarmerie nationale et également les services du ministère de la Santé pour assurer le suivi des blessés au niveau des structures sanitaires. Mais justement, par rapport à cette répartition des prérogatives des uns et des autres, est-ce qu'on va mettre en place un fichier commun ? Parce qu'on a des statistiques de la gendarmerie, ceux de la DGSTN, on a bien sûr des services de santé. On se perd entre les trois. Justement, c'est un système d'information qui va relier l'ensemble de ces services. Nous sommes déjà en commission pour traiter de coordination, pour traiter cet aspect, pour harmoniser les canvases de collecte des données. C'est des données fiables ? C'est des données qui sont établies sur la base de PV de constats d'accident. Lorsqu'il y a un accident corporel de la circulation, impérativement, il y a des placements des services de sécurité qui établissent un PV de constat parce que c'est des affaires qui sont suivies par la justice. Alors parallèlement, c'est ce qu'on appelle la mise en place du système d'information sur la sécurité routière, ce dont vous parlez aujourd'hui. Alors aujourd'hui, aussi, autre question qui est soulevée, entre autres questions des auditeurs, c'est la question sur les deux roues et leur implication dans les accidents de la circulation. Aujourd'hui, comment mettre fin à cette situation ? Puisque nous voyons que, par exemple, les personnes conduisant, par exemple, les deux roues ne portent pas, et on le voit, ils passent devant les policiers sans casque de sécurité, entre autres. Justement, c'est un phénomène émergent. Ils ne sont pas inquiétés. C'est un phénomène émergent. Le parc motocyclette, par rapport au parc national automobile, ne représente que 0,50% du parc automobile. Mais en termes d'accidentalité, les motocycles durant les sept premiers mois de l'année 2017 sont impliqués dans 12,2% des accidents de la circulation. Il y a eu 1,485 accidents durant les six premiers mois de l'année 2017. 1,485 accidents impliquant des motocycles. C'est lorsqu'on parle de phénomène émergent, c'est justement, c'est également lié à la congestion de la circulation au niveau des grandes villes. C'est un moyen de locomotion qui devient très prisé, notamment par les jeunes. Il y a un travail qui doit être mené, un travail de sensibilisation, un travail d'éducation routière. Parce que lorsqu'on voit un petit peu le nombre de verbalisations qui touchent cette catégorie, elle est très importante. Lorsqu'on voit un petit peu, c'est-à-dire les motocyclettes qui sont immobilisées, qui sont mises en fourrière, etc. C'est un nombre important, mais les comportements n'évoluent pas. Les comportements n'évoluent pas, c'est la raison pour laquelle nous devons redoubler d'efforts. Nous devons investir de plus en plus dans le domaine de la sensibilisation et de la prévention routière. Et l'application stricte de la loi concernant les deux roues ? Parce que souvent, ils ne portent pas de casque, ils sont à deux sur un même motocycle et ils n'ont pas les casques de sécurité. Et ils slaloment entre les véhicules. Justement, au niveau des contrôles, au niveau des dispositifs de services de sécurité, généralement, ces dispositifs sont évités. Sont évités parce qu'il y a toujours eu des verbalisations. Lorsque je vous parle du nombre de motocyclettes mises en fourrière, il faut se rapprocher justement de ces fourrières pour voir un petit peu le nombre de motocyclettes qui sont parquées au niveau de ces fourrières municipales. Il y a également beaucoup de cas d'immobilisation. Je n'ai pas les chiffres, mais cette catégorie est contrôlée. Elle est également verbalisée. Pour les autres véhicules impliqués dans les accidents de la circulation, notamment par exemple pour les bus qui ne répondent pas souvent aux normes, ou le transport de marchandises ? Pour ce qui est des transports en commun, leur implication est très faible. C'est 2,24%. Mais par rapport à la spécificité, lorsqu'il y a un accident de transport en commun, c'est une catastrophe. Et on gardera toujours à l'esprit l'accident survenu dans la villaya de la Goite où il y a eu 32 morts dans un seul accident, ce qui équivaut à un bilan semestriel d'une villaya importante. Mais on est passé pratiquement en Algérie de l'équivalent de 11 morts jours à pratiquement 25 morts jours. C'est quand même terrible. Non. Ce n'est-il possible ? Non, non, non. Si, on se réfère à la moyenne générale, ce n'est-il possible ? C'est vrai que vous, vous contentez des 13% de réduction, mais là, c'est un constat qui est parfois réel. On ne se contente pas. On est passé pratiquement d'il y a 5 ans de 11 morts à pratiquement l'équivalent de 25 morts jours. Ce n'est pas des 13% de baisse, puisque depuis la prise en charge du dossier sécurité routière par le ministère de l'Intérieur, on a inscrit cette sinistralité dans la baisse. Il y a eu une baisse énorme en 2016 par rapport à 2015 et on continue dans cette courbe, c'est-à-dire descendante. Et c'est pour nous un motif de satisfaction. On n'est pas, c'est-à-dire, arrivé au summum de... Mais il y a des efforts qui doivent être consentis, mais il y a un travail de fond qui est en train d'être mené. On est constamment dans des campagnes de sensibilisation, dans des campagnes de prévention. Il y a également l'engagement des services de sécurité et ça commence à inverser la courbe des accidents de la circulation. En 2016, c'était la seule année où on n'a pas atteint le seuil fatidique des 4000 morts. On était à quelques morts près. Oui, mais on a... 3 900... Mais généralement, on dépassait ce seuil. On dépassait ce seuil, et on le dépassait dans les années 80, où le parc automobile était estimé à peu près à 3 millions de véhicules. Il y a également... Aujourd'hui, il y a 5 millions de véhicules, 5 millions et demi. Non, non, plus de 5 millions et demi. On est à 8 millions de véhicules. On est à 8 millions de véhicules. Et dans tous les pays, là où il y a accroissement du parc automobile, il y a une explosion de la sinistralité. Comment qualifier le parc automobile aujourd'hui ? Vissant, jeune ? Non, non, il est relativement... Il est relativement neuf par rapport au parc automobile des pays voisins. Et il faut savoir également que dans le cadre de l'accidentalité, c'est les véhicules neufs qui sont impliqués dans les accidents de la circulation. C'est concomitant avec l'infraction, la première infraction qui tient le haut du tableau, qui est l'excès de vitesse, avec 25% des causes d'accident. Lorsqu'on a un véhicule neuf, lorsqu'il y a un jeune à l'intérieur de ce véhicule, lorsqu'il n'y a pas une maîtrise de la conduite automobile, ça nous donne ces résultats. Alors justement, véhicule neuf, impliqué dans les accidents de la circulation, est question d'un auditeur qui vous dit est-ce qu'on peut considérer que les véhicules importés en Algérie répondent aux normes de sécurité ? Je ne peux pas me prononcer sur cet aspect. Je ne peux pas me prononcer puisque jusqu'à l'heure actuelle, il n'y a pas véritablement de centre d'homologation, etc. des véhicules. Mais par rapport aux airbags, par exemple, qui sont obligatoires. Voilà, justement. Il y a le cahier des charges d'importation des véhicules qui a pris en compte ces dispositifs de sécurité, ces équipements de sécurité, ce qui va bien évidemment améliorer les conditions de sécurité routière, notamment pour les blessés. L'obligation de deux airbags devant ? Oui. Dans d'autres pays, on est passé carrément à des airbags au niveau latéral et à l'arrière du véhicule. Et même pour la ceinture de sécurité, à l'arrière du véhicule, hors que cette disposition a été rejetée par les députés. L'Assemblée sortante. La généralisation de la ceinture de sécurité, elle a été retenue uniquement pour les transports de voyageurs dans l'intérieur de l'aillard et qui sont équipés de ce dispositif. Mais il y a nécessité de généraliser ce port de la ceinture de sécurité. Mais on aimerait arriver à un état d'esprit où le citoyen, c'est-à-dire pour sa propre sécurité, ne doit pas se référer à une obligation. Il doit vraiment adhérer parce que le port de la ceinture de sécurité aux places arrières est très important. Pour sa sécurité et pour la sécurité des membres de sa famille, de ses amis, ils doivent, c'est-à-dire, se conformer au port de la ceinture de sécurité aux places arrières. Alors des questions des auditeurs, le retrait de permis de conduire, est-ce une solution ou est-ce qu'on peut le considérer comme une sorte d'harcèlement des conducteurs ? Quel est votre commentaire par rapport à cette question de l'auditeur ? Par rapport à quoi ? Le retrait de permis de conduire, on le retire depuis des années, ça n'a pas réglé le problème de la circulation ou des accidents de la circulation. Sur la base, je rejoins le constat, c'est justement sur la base de ce constat que les propositions ont été émises pour l'instauration du permis à point. Du permis à point qui est équitable en matière de sanctions puisqu'il ne s'adresse qu'aux conducteurs, c'est-à-dire les contrevenants multirécidivistes. Lorsqu'il y a une validation du permis de conduire, c'est que le conducteur a enchaîné des infractions, ce qui justifie totalement le retrait de l'invalidation de son permis de conduire. Pour ce qui est du retrait immédiat, c'est vrai qu'on peut commettre une infraction par inadvertance et là, on est sévèrement réprimé. Alors justement, le retrait de permis a-t-il montré ses limites aujourd'hui ? C'est la raison pour laquelle on remet en place un autre système. Non, non, il a permis un petit peu de freiner les catans parce que c'est une mesure dissuasive mais on est plus maintenant dans une logique pédagogique, on est dans une logique éducative et le permis à point, c'est l'instrument idéal qui a montré ses preuves dans les pays où il a été adopté. Alors la mise en place de radars au niveau urbain, est-ce que c'est nécessaire également ? C'est inscrit également dans les chantiers prioritaires de la délégation nationale à la sécurité routière. Lorsqu'on disposera de notre fichier des immatriculations, il peut y avoir automatisation du système de constatation des infractions, c'est-à-dire les radars fixes qui seront implantés sur les axes routiers qui enregistrent un fort taux d'accidentalité. Et c'est-à-dire c'est un dispositif aisément qui peut être aisément mis en place lorsqu'il y aura notre fichier national des immatriculations. Alors, bonjour, j'aimerais savoir si je peux dénoncer un chauffard et aller même déposer plainte contre ces criminels. Est-ce que je peux saisir les services sécurité ? Bien évidemment. On prend une photo généralement. Bien évidemment. S'il y a c'est-à-dire une mise en danger de la vie d'autrui, on peut déposer une plainte au niveau du commissariat. Alors, une autre question qui vous est destinée directement, M. Neytel Hossein, il vous dit est-ce qu'il vous est arrivé de circuler avec votre propre voiture pour que vous puissiez constater l'anarchie sur nos routes et dans nos villes ? Vous conduisez vous-même votre véhicule déjà ? Bien évidemment. Vous êtes arrivé tout seul ? Je suis arrivé tout seul et je me déplace tout seul. Et vous constatez bien sûr ? Bien sûr, je constate et c'est-à-dire il y a le... Vous agissez quand vous voyez ce type de dépassement par exemple, M. Neytel Hossein, quelqu'un qui se l'a l'homme ou quelqu'un qui dépasse ? parfois, je procède à des signalements. Comment vous le faites ? Vous prenez le matricule du véhicule ? Non, c'est... Généralement, c'est... Je me déplace en ville et il y a des dispositifs de police, il y a des dispositifs de gendarmerie et je signale. Je n'hésite pas à signaler lorsqu'il y a des infractions graves. Alors, il vous dit, autre auditeur avec précision, il vous dit on vous a écouté pendant cette matinée, vous êtes un peu dans le général et dans le théorique et il voudrait une réponse un peu concrète à quand l'entrée en vigueur du permis à point. On a l'impression que c'est carrément l'arlésienne. C'est vrai qu'on en parle depuis des années. Non, mais depuis des années... C'est le constat de l'auditeur qui vous écoute. Le dossier a été pris en charge par le ministère de l'Intérieur des collectivités locales récemment et on est dans le concret. On est dans le concret. On aurait aimé inviter cet auditeur à assister avec nous aux différentes réunions de la commission technique qui est en charge de la mise en œuvre de ce permis de conduire et il faut savoir qu'il y a une entreprise nationale privée qui est en train de développer le logiciel pour la gestion de ce permis. On a parlé d'une échéance. On a parlé, c'est-à-dire de la fin de l'année 2017 et tout au plus, c'est-à-dire que ce sera dans le premier semestre 2018. Mais il y a un travail. Il y a un travail et on est là pour répondre lorsque le moment sera venu par rapport à ce dispositif. Alors, autre procès d'un auditeur qui vous dit qu'il est constaté parfois que les services de sécurité et les agents de services de sécurité ne portent pas la ceinture de sécurité alors qu'ils sont censés eux, en premier, donner l'exemple. Quel est votre commentaire, M. Nettier aussi ? Dans de nombreux pays, les taxieurs ne portent pas la ceinture de sécurité et les services de sécurité ne portent pas la ceinture de sécurité pour des impératifs d'intervention. Pour des impératifs d'intervention, les policiers dans les véhicules de services ne portent pas la ceinture de sécurité. Et dans beaucoup de pays, c'est eux qui portent la ceinture de sécurité pour donner l'exemple. Alors pour les cortèges de mariage où les gens sortent par la fenêtre, qu'est-ce qu'on doit faire ? C'est vrai que c'est un phénomène terrible, surtout quand il s'agit des enfants en bas âge. C'est des risques énormes. Non, je reviens par rapport... Avec du fumigène, ils s'arrêtent, ils dansent dans la haute. Non, j'aimerais pas laisser passer par rapport à la ceinture de sécurité et des forces de sécurité. Dans tous les pays, ils sont dispensés de portent la ceinture de sécurité pour des impératifs d'intervention. Pour ce qui est des cortèges, justement, lorsqu'on parle un petit peu d'éducation routière, lorsqu'on parle de sensibilisation, il faut justement qu'il y ait un SMIC de civisme. Lorsqu'on voit un petit peu un conducteur à l'intérieur d'un véhicule avec toute sa famille, ses petits-enfants sur le toit pour exprimer, c'est-à-dire, la liesse et la joie. Rapidement, M. Netlouze. Oui, pour nous, il y a un problème c'est-à-dire de civisme, il y a un problème d'éducation routière qui doit être... On doit travailler sur ce créneau. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui, est-ce que les radars ont permis la réduction des accidents de la circulation ? Est-ce que réellement ils sont existants ? Parce que souvent, sur l'autoroute, ce qu'on voit, c'est que des conducteurs signalent la présence, par exemple, d'un radar à un autre et ça peut être parfois dramatique. Et vous avez un peu illustré ça avec une affaire de kidnappé. Justement. C'est-à-dire, le signal... Ce solidaire. L'existant, ils sont... Tous les axes routiers, presque tous les axes routiers sont couverts par des dispositifs mobiles de radars, que ce soit les radars de la Sûreté nationale ou que ce soit les radars de la Gendarmerie nationale. Justement, c'est leur existence qui a fait émerger ce phénomène de coordination entre les conducteurs à travers des codes phares, etc. Mais ça ne chêne pas outre mesure puisque ça rentre également dans le cadre de la prévention. Ils sont obligés lorsqu'ils voient des codes phares de ralentir, de réduire leur vitesse, etc. Et ça s'inscrit dans notre objectif de prévention routière. M. Ahmed Naitel Houssine, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Je remercie énormément les auditeurs qui ont contribué par leurs questions et désolé si on n'arrive pas à poser toutes les questions. Merci beaucoup et bonne journée. Merci. Merci.